Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant qui bouleverse l'équilibre mondial, les BRICS. Ces cinq pays, emmenés par des leaders comme Vladimir Poutine, Lula Da Silva et Xi Jinping, sont en train de redessiner la carte du pouvoir global. Alors que des nations comme l'Iran, l'Algérie, l'Indonésie et même la Corée du Nord cherchent à intégrer ce bloc émerge, les tensions avec l'Occident ne cessent de croître. Préparez-vous à découvrir pourquoi les BRICS pourraient bien devenir la nouvelle force maîtresse du monde. Restez avec nous pour tout savoir. Les BRICS, la nouvelle maîtresse du monde depuis leur formation en 2009, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, sont devenus un bloc économique et politique majeur, dont l'influence s'étend bien au-delà de leurs frontières respectives. Ces cinq pays, aux économies en plein essor et aux ambitions politiques grandissantes, se sont unis dans le but de créer un contrepoids au bloc occidental dirigé par les États-Unis et l'Union Européenne. Aujourd'hui, avec l'intérêt croissant de pays comme l'Iran, l'Algérie, l'Indonésie et même la Corée du Nord pour intégrer cette alliance, les BRICS semblent être en passe de devenir la nouvelle maîtresse du monde. Une alliance pilotée par des géants politiques les leaders des BRICS jouent un rôle clé dans l'évolution et l'expansion de cette alliance. Vladimir Poutine, leader de la Russie, voit dans les BRICS un moyen de contrebalancer l'influence occidentale, surtout après les sanctions imposées par les États-Unis et l'Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Poutine voit les BRICS comme une plateforme pour renforcer ses relations avec des alliés non-occidentaux tout en évitant l'isolement économique. Xi Jinping, président de la Chine, partage une vision similaire. Sous sa direction, la Chine est devenue le deuxième plus grand moteur économique mondial après les États-Unis. Xi Jinping voit les BRICS comme une opportunité d'étendre son projet des « nouvelles routes de la soie » et de promouvoir un nouvel ordre mondial dans lequel la Chine jouerait un rôle central. Pour Pékin, les BRICS sont une alternative à l'ordre mondial occidental, perçu comme trop dominé par les États-Unis. En Amérique du Sud, Lula da Silva, président du Brésil, réélu en 2022, place son pays au centre de cette alliance. Lula veut utiliser les BRICS pour renforcer l'influence du Brésil en tant que leader régional et promouvoir une coopération sud-sud, loin des dictats de Washington. Il défend une vision multipolaire du monde où les pays en développement jouent un rôle prépondérant. Quant à Narendra Modi, premier ministre de l'Inde, il voit dans les BRICS une opportunité de renforcer le statut international de son pays tout en préservant son autonomie stratégique. L'Inde, tout en restant en bon terme avec les puissances occidentales, joue sur plusieurs tableaux pour maximiser ses avantages. Enfin, l'Afrique du Sud, dirigée par Cyril Ramaphosa, veut prouver que le continent africain peut avoir un siège à la table des grandes puissances. Un aimant pour les puissances émergentes ces dernières années, plusieurs pays ont exprimé leur intérêt pour rejoindre les BRICS. L'Iran, par exemple, cherche à échapper aux sanctions économiques occidentales et à trouver des partenaires économiques et politiques en dehors du système dominé par l'Occident. Rejoindre les BRICS permettrait à l'Iran de renforcer ses relations avec des puissances comme la Chine et la Russie, qui sont déjà des alliés de longue date. L'Algérie, avec ses vastes ressources énergétiques et sa position stratégique en Afrique du Nord, voit dans les BRICS une opportunité de s'affirmer comme une puissance régionale tout en diversifiant ses partenariats économiques. Intégrer ce groupe permettrait à l'Algérie de réduire sa dépendance via vis des marchés européens et d'ouvrir de nouvelles voies commerciales. L'Indonésie, plus grande économie d'Asie du Sud-Est, souhaite également rejoindre cette alliance pour renforcer son influence régionale et mondiale. Jakarta, déjà impliquée dans de nombreux partenariats avec la Chine, voit les BRICS comme une alternative à la domination des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Enfin, la Corée du Nord, bien que plus isolée diplomatiquement, cherche à intégrer les BRICS pour briser son isolement international. Pyongyang pourrait voir cette adhésion comme une opportunité d'élargir ses options économiques tout en s'éloignant des pressions occidentales. Rivalité avec le bloc occidental Le principal objectif des BRICS est de contester la domination du bloc occidental dans les affaires mondiales. La montée des BRICS menace directement l'hégémonie économique et politique des États-Unis et de l'Europe. En se posant comme une alternative au G7 et à d'autres institutions dominées par l'Occident, les BRICS proposent une vision multipolaire du monde. Cette rivalité s'exprime principalement sur les plans économiques et géopolitiques. Sur le plan économique, les BRICS se concentrent sur la création d'institutions alternatives, comme la nouvelle Banque de Développement, qui vise à financer des projets d'infrastructure dans les pays en développement. Cette banque est perçue comme une alternative aux institutions financières internationales, accusées de favoriser les intérêts occidentaux. Vers une alliance militaire ? L'un des développements les plus marquants pourrait être l'émergence d'une alliance militaire BRICS. Bien que les discussions soient encore à un stade préliminaire, les pays membres, conscients des menaces communes posées par des alliances militaires comme l'OTAN, envisagent sérieusement la possibilité d'une coopération en matière de défense. Un tel développement pourrait bouleverser l'équilibre des forces et représenter un défi majeur pour l'Occident. Politiquement, les BRICS adoptent des positions souvent en opposition avec celles des États-Unis et de leurs alliés sur des questions internationales majeures. Par exemple, sur le conflit en Ukraine, la Chine et l'Inde ont refusé de se ranger du côté des sanctions contre la Russie, illustrant la complexité de leurs relations avec l'Occident. Les futurs maîtres du jeu l'expansion potentielle des BRICS, avec l'intégration de nouveaux membres comme l'Iran, l'Algérie ou l'Indonésie, pourraient renforcer encore leur poids sur la scène mondiale. Cependant, il reste à voir si cette alliance hétérogène pourra surmonter ces divergences internes. Les intérêts économiques et politiques des membres actuels sont parfois contradictoires, et il est possible que des tensions émergent au sein du groupe. Néanmoins, les BRICS continuent de poser une sérieuse menace à la domination occidentale sur la scène mondiale. Avec la montée en puissance de la Chine, la résurgence de la Russie malgré les sanctions, et l'influence croissante des pays émergents, les BRICS pourraient bien redessiner l'ordre mondial dans les décennies à venir. En conclusion, les BRICS s'affirment de plus en plus comme un acteur clé sur la scène mondiale, défiant l'hégémonie occidentale et aspirant à établir un nouvel ordre mondial. Avec des leaders influents et l'appétit d'intégration de nouveaux membres, ils sont en passe de redéfinir les relations internationales. Leurs efforts pour établir une alliance militaire pourraient bien marquer le début d'une ère de rivalité ouverte avec l'OTAN, transformant radicalement le paysage géopolitique. Restez connectés pour plus d'analyses et de réflexions sur ce sujet fascinant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et surtout de partager avec vos amis. On attend vos commentaires en bas pour savoir ce que vous en avez pensé. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...